Musique On accueille tout de suite Monique Chartrand, directrice générale de Communautique. Bonjour, Monique. Bonjour. Donc, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est Communautique, pour commencer? Communautique, c'est un organisme communautaire dont la mission est de soutenir la participation citoyenne par la maîtrise de l'information. L'appropriation des technologies de l'information et des communications et la contribution à leur développement. Très bien. Et votre contribution au Fab Lab? Nous, quand on a découvert les Fab Labs, on a vraiment pris conscience du potentiel explosif que ça pouvait apporter dans nos communautés. On a rapidement documenté tout ce qu'on a trouvé pour avoir une bonne documentation en français disponible au Québec. Et on a fait un événement à l'usine C pour partager tout ce qu'on a découvert. Puis là, on a vu à quel point il y avait un attrait magique, puis à quel point il y avait plein de gens qu'on ne connaissait pas qui sont venus à cet événement-là. Donc, ça a été un coup d'envoi. Puis au lendemain de cette belle énergie-là, on s'est dit, bien, on va essayer d'en faire un. On va essayer de voir comment ça marche. Alors, on a parti un Fab Lab, un prototype qui s'appelle l'EcoFab. Donc, depuis deux ans et demi, on a développé notre savoir-faire en matière de Fab Lab. Et pour nous, la démarche Imaginons nos Fab Labs, c'est important pour faire connaître notre expérience, mais aussi pour trouver quels seraient les acteurs qui seraient motivés à supporter, à soutenir le développement, à contribuer, à animer, à développer carrément des Fab Labs pour que rapidement, on puisse prendre ce virage-là au Québec. J'ajouterais que la démarche Imaginons nos Fab Labs, c'est une méthode qu'on a développée également avec nos associés Percolab et Grivard pour co-designer, soit les politiques, des programmes, des services, des équipements, des espaces communs avec les citoyens et de multi-parties prenantes. Donc, ce qu'on vient d'amorcer depuis janvier, c'est un processus. Donc, c'est un processus qui demeure ouvert. Ça ne se termine pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de trois semaines de processus, mais c'est un processus qui demeure ouvert dans le sens qu'il y a des gens qui ont connu les Fab Labs, mais il y a des gens qui les ont rêvés, les prototypés, ont commencé à vouloir en avoir. D'autres ont commencé à voir comment ils pourraient réussir à soutenir, à s'inscrire dans ce mouvement-là, comment ça pourrait apporter énormément. Donc, c'est un processus ouvert qui va se poursuivre nécessairement. Très bien. Merci beaucoup, Monique Chartrand, directrice générale de Communautique. On rappelle que les Fab Labs sont dans 200 lieux, donc est parti sur cinq continents. Et maintenant, grâce à tous ces intervenants à Montréal, Jean Therrien, bonjour. Donc, vous êtes directeur de l'équipe Économie et Savoir de la CRE. Expliquez-nous d'abord ce que c'est la CRE. Oui, alors la CRE, c'est la conférence régionale des élus de Montréal. Alors, la CRE, c'est un organisme de concertation qui oeuvre sur l'île de Montréal. Et le mandat, c'est d'unir différents acteurs de la société civile et des élus de la ville de Montréal, de la communauté, à développer des projets ensemble, projets économiques, projets sociaux. Et votre contribution, donc, au Fab Lab, s'est traduit comment? Alors, un, on était un des promoteurs de cette semaine, enfin, pas cette semaine, mais ces trois semaines. Imaginons nos Fab Labs. On a évidemment eu un employé de la CRE qui a été résident pendant les trois semaines. Et on a soutenu le projet dans son intégralité. Parce que pour nous, on y voit là une occasion extraordinaire de développer une nouvelle façon, peut-être, de développer Montréal, à la fois économique et sociale, en impliquant peut-être davantage les citoyens et les communautés dans le développement de Montréal. Alors, on a parlé des politiciens, les élus, effectivement. Donc, l'influence de la CRE à, je ne sais pas, à promouvoir davantage les Fab Labs? Bien, c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose d'assez récent. C'est une initiative qu'on trouve fort pertinente, mais qu'on est encore en train de découvrir. Et c'est encore plus vrai pour nos partenaires, pour les élus qui sont à la CRE de Montréal. Mais le fait qu'on soit là, qu'on soit un des partenaires de cette initiative-là, cet été, témoigne quand même d'une ouverture et d'un intérêt de la part des élus de pousser plus loin la réflexion sur ces idées, ces nouveaux concepts qui sont parfois pas si nouveaux, mais qui prennent des formes différentes et qui peuvent nous amener plus loin collectivement. Alors, pour nous, c'était ça l'intérêt, de mieux comprendre et d'avoir le potentiel de développement pour notre communauté. Très bien. Merci beaucoup. Donc, Jean Therrien, directeur de l'équipe Économie et Savoir de la CRE. Merci. Très belle continuation. Sous-titrage ST' 501